Salut à tous, ici Stott pour vous présenter ce nouveau numéro de PlayStation Stories, ce format dans lequel je vous dévoile les secrets les mieux gardés de la marque PlayStation. On y découvre des personnalités, les coulisses des studios et même l'histoire de la création de certains jeux emblématiques. Ça tombe bien, car ce numéro est consacré à un jeu très populaire chez PlayStation, j'ai nommé Marvel's Spider-Man. Si vous souhaitez savoir pourquoi ce jeu est aussi incroyable, je vous conseille vivement de suivre cette vidéo. L'inspecteur Spider est également à la recherche des trois indices du prochain sujet que j'ai caché dans cette vidéo. Trouvez-les et dites-moi dans les commentaires à quoi vous font-ils penser. Bon visionnage à tous ! De grandes créations impliquent de grands créateurs. Tout le monde connaît Spider-Man, mais peu connaissent l'histoire de sa création. Nous sommes dans les années 60, décennies charnières dans le monde des comics. Deux choses vont entraîner la création de Spider-Man du côté de l'éditeur Marvel Comics. La première est une demande du public adolescent qui souhaitait un super-héros de leur âge auquel s'identifier. En effet, les super-héros Marvel de l'époque étaient surtout des adultes souvent représentés comme des figures idéalisées, presque intouchables, avec des pouvoirs incroyables et des vies sans soucis. La seconde était que leur série de magazine Amazing Adventures ne fonctionnait pas. Cette série présentait différentes histoires de genres variés, allant de la science-fiction au fantastique. Au 7e numéro, elle changera même de nom pour Amazing Adult Fantasy. Pour le 15e et dernier numéro, l'éditeur en chef Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko prendront le risque d'introduire un nouveau super-héros adolescent, qui est souvent confronté au même problème quotidien que le jeune lectorat de Marvel Comics. L'idée était de rendre le personnage plus accessible, plus humain et de permettre au lecteur de s'identifier à lui. Dès lors, ce nouveau personnage, Peter Benjamin Parker, est né avec un ensemble de problèmes bien réel. Il était un lycéen ordinaire confronté à des difficultés académiques, aux défis de la vie sociale et aux responsabilités de la vie quotidienne. Quant au super-pouvoir de Peter Parker, c'est l'araignée qui sera choisi par Stan Lee. Tout d'abord parce que beaucoup de super-héros de l'époque étaient associés à des animaux, comme Batman et la chauve-souris par exemple. Ensuite, l'araignée permettait de donner plusieurs pouvoirs et capacités uniques aux personnages, la possibilité de grimper au mur ou tisser d'étoiles entre autres. Enfin, l'araignée donnait aussi l'opportunité de créer une esthétique visuelle intéressante et reconnaissable. Le costume sera dessiné par Steve Ditko et Jack Kirby. Cette prise de risque paiera. Le numéro 15 de Amazing Fantasy sera un énorme succès et malgré l'arrêt du magazine, Spider-Man héritera de sa propre série indépendante que vous connaissez tous, The Amazing Spider-Man. Dans cette série, on suit donc l'histoire de Peter Parker, un lycéen brillant mais timide qui est mordu par une araignée radioactive lors d'une démonstration scientifique. Suite à cette morsure, il développera des pouvoirs d'araignée comme une force surhumaine, de l'agilité et la capacité de grimper sur les murs par exemple. Au début de ses aventures, il négligera l'importance de ses pouvoirs et c'est en laissant échapper un voleur qui tuera son oncle Ben par la suite qu'il réalisera qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et qu'il utilisera ceux-ci pour combattre le crime en tant que Spider-Man. Ses premiers combats le mèneront vers des criminels ordinaires et quelques super vilains tout en jonglant avec ses responsabilités académiques et sociales. Le personnage évoluera et vieillira au fil des publications, passant de lycéen à photographe pour le journal Daily Bugle à enseignant. Il fera partie de l'équipe Avengers, rencontrera toute une galerie de méchants qui deviendront célèbres dans l'univers de Spider-Man comme le bouffon vert, le docteur Octopus, Venom et bien d'autres. Et bien sûr d'autres événements marqueront sa vie comme la mort de Gwen Stacy, sa première petite amie, son mariage avec Mary Jane Watson qui sera notamment annulé par la suite. Tout ceci n'est qu'un faible résumé de la grande toile qu'est l'univers de Spider-Man. Un univers qui comprend même plusieurs itérations différentes de ce personnage dans des univers parallèles. Par exemple, dans l'univers Ultimate, Spider-Man est incarné par un certain Miles Morales. Sans compter aussi l'implication du personnage dans des récits majeurs de l'univers Marvel, comme Civil War et Secret Wars. Bref, le personnage de Spider-Man dans les comics rappelle constamment au lecteur la dualité entre le pouvoir et les responsabilités. Maintenant, comme vous le savez, le personnage de Spider-Man s'exportera vers de nombreux autres médias. Séries télévisées, films, produits dérivés en tous genres et notamment les jeux vidéo et c'est bien ce domaine qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comme beaucoup de comics, Spider-Man aura droit à ses adaptations vidéo ludiques. Celles-ci sont apparues vers le début de la création des jeux vidéo. Je vais vous faire un historique des étapes importantes et jeux les plus marquants de Spider-Man. Je ne vais pas tout vous lister car la vidéo durera certainement 5 heures, même si je sais que beaucoup d'entre vous kifferaient une vidéo aussi longue. Mais premièrement, j'aurai très certainement l'occasion de revenir sur chacun d'entre eux dans le futur sur la chaîne. Et enfin, Spider-Man est apparu dans tellement de jeux que même 5 heures, je suis gentil. Entre ses apparitions dans les jeux de combat, les jeux Lego, Disney Infinity, etc., il y aurait vraiment beaucoup à dire. Concentrons-nous plutôt sur ces moments marquants, qu'il s'agisse de jeux ou vente des droits d'adaptation. C'est donc en 1982 qu'est apparu le premier jeu Spider-Man sur Atari 2600, édité par Parker Brothers, la célèbre société de jeux de société. Un jeu vidéo basique où Spider-Man escalade des immeubles pour sauver Mary Jane. Suivront de nombreuses adaptations jusqu'à The Amazing Spider-Man vs The Kingpin en 1990. Développé par Technopop et édité par Sega sur bon nombre de ses consoles. Master System, Mega Drive, Game Gear et même Mega CD. Ce jeu introduisait une histoire enfin plus complexe que d'habitude, ainsi qu'un gameplay incluant quelques éléments de RPG. Encore quelques jeux plus tard, on retrouve la célèbre adaptation de la série animée Spider-Man The Animated Series en 1994 sur Super Nintendo et Mega Drive. Développé par Software Creations et édité par LGM et Acclaim. Ce jeu était incroyable techniquement pour l'époque avec un gameplay aux petits oignons. Encore un saut dans le temps et beaucoup d'adaptations, arrêtons-nous sur la première apparition de notre héros sur PlayStation. C'était en 2000 dans le jeu sobrement intitulé Spider-Man. Même s'il est sorti sur plusieurs autres plateformes dans des versions extrêmement différentes, c'est la version PlayStation qui sera saluée grâce à un niveau d'exploration de New York jamais atteint jusque-là. Un scénario captivant et une jouabilité réussie. Activision venait d'acquérir les droits pour tous les futurs jeux Spider-Man. Un partenariat avec Marvel qui durera 14 ans mais qui était censé durer plus longtemps. J'y reviendrai plus tard. Dans tous les cas, ce partenariat démarre sur les chapeaux de roue avec ce jeu qu'ils ont confié à plusieurs studios pour proposer plusieurs jeux différents. C'était très courant à l'époque d'avoir un jeu très différent selon les plateformes. C'est Neversoft qui s'occupait des versions PlayStation et Nintendo 64. Sachez également que Sony disposait des droits d'adaptation cinématographique pour porter les aventures de Spider-Man sur grand écran, mais cela ne leur donnait absolument pas les droits pour les jeux vidéo. Par exemple, notre prochain jeu notable est l'adaptation vidéoludique du film Spider-Man 2 en 2002 et produit par Sony. Le jeu sera bien édité par Activision et développé entre autres par Triarche. Ce jeu fut longtemps considéré comme le meilleur jeu Spider-Man car l'exploration de New York franchissait encore un cap avec l'apparition d'un monde ouvert. Ce jeu fut sorti sur de nombreuses plateformes dont la PS2 et la PSP. Spider-Man Shattered Dimensions en 2010 marque l'apparition du Spider-Verse et permettait de contrôler des Spider-Man de différentes dimensions jusqu'à 4 joueurs. En 2012 intervient une autre adaptation, celle du film The Amazing Spider-Man. Beaucoup de nouveautés y seront introduites dont de nouveaux mécanismes de toile. Le second opus sera le dernier jeu Spider-Man édité par Activision. Les derniers jeux Spider-Man par Activision avaient plutôt bonne presse. Mais les ventes ne satisfaisaient pas Marvel qui voulait que leurs jeux obtiennent le même succès que leurs films. C'est en tout cas un des objectifs de Jae Hong. Tout juste embauché au poste de vice-président de Marvel Games. Développer des jeux de qualité, construire des franchises, telle est la vision de Marvel Games pour toutes leurs licences. Mais la difficulté pour Spider-Man était de rompre le contrat avec Activision avant son expiration. Jae Hong partira à la rencontre d'Activision pour leur expliquer que Spider-Man avait besoin de nouveaux talents, d'un regard neuf et surtout d'un budget plus conséquent. Un accord sera trouvé, avantageux pour les deux parties même si actuellement personne ne connaît l'avantage de ce dernier. On imagine que l'avantage de Marvel Games était de récupérer Spider-Man, mais pour Activision, c'est le mystère complet. Au moment de se serrer la main, Activision était tout de même curieux et a demandé à Jae Hong ce qu'il allait faire de cette franchise. Jae Hong dira qu'il souhaitait lui trouver une meilleure maison. Ce à quoi Activision a répondu, bonne chance pour trouver votre licorne. Jae Hong avait trois licornes en tête et pas des moindres. Nintendo, Microsoft et Sony. Nintendo sera vite abandonné car il développe surtout des jeux basés sur leurs propres propriétés intellectuelles. Jae Hong contactera Microsoft en disant qu'il n'avait actuellement aucun accord d'exclusivité et s'y souhaiterait proposer quelque chose. Microsoft refusera disant qu'il préférait se concentrer sur leurs propres propriétés intellectuelles. Oui, enfin, en 2014, ils étaient certainement déjà en train de planifier l'exclusivité d'un an de Rise of the Tomb Raider. Si c'est ça, se concentrer sur leurs propres propriétés intellectuelles. Enfin bref, Jae Hong contactera Sony et se retrouvera lors d'une conférence en Californie, assis à la même table que deux dirigeants de PlayStation, Adam Boyes et John Drake. Ils rêvaient tous les trois de créer un jeu Spider-Man qui puisse surpasser Batman Arkham. Sony proposera alors à Marvel Games de créer un jeu de type blockbuster exclusif pour la PlayStation. Jae Hong acceptera à condition que PlayStation n'adapte pas un film ou bande dessinée déjà existante. Le deal sera évidemment conclu. Sydney Booth, la vice-présidente de Sony Computer Entertainment, rendra visite à Insomniac pour discuter d'un projet d'un jeu Spider-Man avec Ted Price, le PDG d'Insomniac Games. A l'époque, il venait de terminer le jeu Sunset Overdrive exclusivité Xbox One car, je le rappelle, Insomniac était encore un studio non exclusif à PlayStation. Elle proposera à ce dernier de développer un jeu tiré d'une licence Marvel Comics. Price donnera une réponse assez neutre. Insomniac n'avait jamais travaillé sur des jeux à licence mais les développeurs étaient assez enthousiastes à cette idée. Mais Marvel laissera le choix à Insomniac de choisir le personnage qu'ils souhaitaient même s'ils avaient fait bon nombre de manœuvres pour récupérer Spider-Man. Ils pouvaient le proposer à un autre studio. Leur stratégie étant de faire réaliser de grands jeux par de grands développeurs. C'est aussi de cette stratégie que découleront Marvel's Avengers et Marvel's Guardians of the Galaxy. Contre toute attente, Insomniac choisira directement Spider-Man car ils aimaient la dynamique qu'il existait entre Spider-Man et son alter-ego Peter Parker. Le directeur créatif Brian Intiar déclarera que Peter Parker est un des personnages auxquels il est plus facile de s'identifier. Par exemple, même s'il aime Tony Stark, il est difficile de s'identifier à un milliardaire. Même s'il aime Thor, il est difficile de s'identifier à un dieu. Alors que Peter Parker est comme beaucoup d'entre nous. Il a des hauts et des bas dans sa vie de tous les jours. Ses relations, sa famille, donc il est beaucoup plus facile de s'identifier à lui. Ted Price appuiera ses propos en disant que Peter Parker est très relatable et qu'il s'agit du personnage Marvel le plus populaire au monde. Mais le choix de Spider-Man est aussi un choix technique qui facilitera le développement pour Insomniac Games. En effet, le parcours dynamique utilisé dans leur dernier jeu, Sunset Overdrive, pouvait être intégré dans un jeu Spider-Man. Marvel Spider-Man devient donc le premier jeu à licence développé par Insomniac Games après 22 ans d'existence. Insomniac Games, en 22 ans, ce sont des jeux qui ont marqué les joueurs. Spyro, Ratchet & Clank, Resistance, tant de jeux et de sagas appréciés par les joueurs et beaucoup de succès critiques et commerciaux. Mais très vite, leur enthousiasme se transformera en inquiétude. Les raisons sont la popularité de Spider-Man, la richesse des histoires et des différents univers existants du personnage. Une pression énorme de faire une fausse note avec ce personnage que beaucoup de fans connaissent sur le bout des doigts. La directrice artistique Jacinda Shu y verra des opportunités dans l'histoire du personnage et contactera bon nombre de spécialistes sur le sujet ainsi que des employés Marvel ayant une connaissance approfondie de Spider-Man. IntiArt travaillera avec une équipe d'écrivains sous la direction de John Packett, déjà scénariste pour Sunset Overdrive, aux côtés de Benjamin Harfman et Kelsey Bichom. L'histoire sera co-écrite avec Christos Gage et Dan Slott, scénariste de nombreux comics Spider-Man. Toutes ces personnes étudieront les différentes itérations de Spider-Man afin de comprendre ce qui faisait une histoire convaincante chez Spider-Man. John Packett souhaitait tout de même éviter de prendre trop d'inspiration chez un Spider-Man en particulier. Il fallait que le tout soit bien équilibré. La plupart de ces histoires leur apprendront que lorsque Spider-Man gagne, Peter Parker perd et vice versa. Ils chercheront d'ailleurs à équilibrer l'histoire entre le côté Spider-Man et le côté Peter Parker. Une chose est sûre, ils ne raconteront pas l'origin story de Spider-Man, estimant avoir été raconté plusieurs fois et étant de notoriété publique. C'est Uri Loventhal qui incarnera la voix et la motion capture de Spider-Man, alias Peter Parker. Il travaillera avec la directrice des voix, Chris Zimmerman, afin de bien jouer les séquences différemment selon le personnage représenté à l'écran. Une voix douce pour Peter et une voix plus forte et sûre d'elle lorsqu'il s'agit de Spider-Man. Finalement, il décidera d'y consacrer beaucoup de temps à performer afin de trouver un équilibre dans son jeu. C'est John Packett qui convaincra au studio de le prendre car il savait qu'il se donnerait à fond pour le rôle. Loventhal doublera les mêmes dialogues plusieurs fois afin qu'il puisse coller à l'action en cours. Par exemple, Spider-Man sera plus en état d'urgence en plein combat ou lorsqu'il se balance à travers New York, alors que ses mêmes dialogues seront plus cools hors de l'action. Pour ce qui concerne sa motion capture, Loventhal travaillera avec deux coordinateurs de cascade durant le développement du jeu. John Dubnyak représentera quant à lui le visage de Peter Parker dans cette version PlayStation 4. Ce qui ne sera plus le cas par la suite, mais nous y reviendrons dans un autre PS Stories. En France, c'est le très célèbre Donald Renew qui donnera sa voix au personnage. Il avait déjà doublé la version Peter Parker dans les films The Amazing Spider-Man. Ici, il réussira à ajouter quelques références de la pop culture qui ne sont pas dans le doublage d'origine. Tout cela avec l'accord de Marvel. Mais revenons du côté création des personnages. Pour souligner l'intelligence de Peter Parker, les auteurs décideront de le faire travailler comme assistant du docteur Otto Octavius. C'est aussi parce qu'il deviendra l'un des plus grands vilains de l'univers de Spider-Man. Mais au lieu de le rendre juste mégalomaniaque comme dans la plupart de ses apparitions, ils essaieront d'en faire une figure tragique, optimiste et mentor pour Peter. Détailler leur amitié afin de donner un sens à sa transformation en docteur Octopus. Chu effectuera des recherches approfondies sur les différentes apparitions de ce personnage, notant qu'il apparaissait toujours avec une coupe au bol et des lunettes vertes. Il sera décidé de le moderniser en le rendant chauve et nerdy. Intiar décrira Otto et Peter comme semblables au niveau de leur intelligence et leur compassion. Venons-en à un autre personnage important de l'univers de Spider-Man, je veux bien sûr parler de Mary Jane Watson. Les auteurs voulaient démontrer qu'elle possédait ses propres compétences et qu'elle pouvait se débrouiller d'elle-même et gérer n'importe quelle situation. Cette dernière exige même de Peter qu'il apprenne à ne pas être trop protecteur envers elle. Le fait qu'elle soit journaliste dans cette version lui permettait d'être une partenaire active de Spider-Man et de donner la possibilité aux joueurs de la contrôler. Mais il fallait aussi un personnage auquel les plus jeunes pouvaient s'identifier. En effet, Peter Parker n'est pas le Peter Parker de 16 ans qui découvre ses pouvoirs. Il a eu le temps de vivre plein d'aventures pendant quelques années en tant que Spider-Man. C'est pour cela que Miles Morales sera développé, afin d'apporter une identification aux plus jeunes. Parmi les autres personnages il y a tant de mais, bien qu'elle ait un rôle important dans toutes les histoires de Spider-Man, il sera décidé ici de lui donner la mort. Selon l'équipe, c'était vital pour l'évolution de Peter même si cette mort était un défi pour eux. En effet, Marvel était opposé à la mort de May, mais leur opinion changera au fur et à mesure que le développement avançait. Au début de l'histoire, May aura un rôle essentiel dans une des morales de l'histoire. En effet, elle dira à Peter au début du jeu qu'il n'est qu'un humain. Paquette déclarera que cela veut dire que Peter ne doit pas tout prendre à charge et qu'il devait aussi pouvoir compter sur les autres. Durant le troisième acte du jeu, nous verrons que Peter apprendra à compter sur Mary Jane et Miles. Bien qu'à ce stade, il devra faire un choix impossible. Un choix qui l'empêchera de sauver tout le monde. Paquette décrira cela comme un sacrifice héroïque qui révélera quelque chose de profond dans le personnage et ce dont il se soucie vraiment. Bien sûr, la mort de May fait écho à celle de l'oncle Ben. Ce dernier perd la vie car Peter fait un choix égoïste. Ici, May aurait pu survivre si Peter avait fait le choix égoïste de ne pas sauver la population et de n'observir que ses propres intérêts. Une fin amère douce qui devait clôturer le jeu. Il sera décidé plus tard d'ajouter une scène entre Peter et Mary Jane afin de terminer sur une note plus positive. Parmi les autres personnages importants, notons Yuri Watanabe qui fut écrite comme un esprit de parenté avec Peter. Cette dernière est en effet prête à tout pour protéger les habitants de New York quel qu'en soit le coût personnel. Mister Négatif quant à lui sera écrit pour donner un sens à Norman Osborn qui fait de mauvaises choses pour sauver son fils et Otto. Son alter ego, Martin Lee, sera connecté au quotidien de May et Peter afin d'ajouter un stress supplémentaire à Peter quand il découvrira sa véritable nature. Autre personnage à aborder, J. Jonah Jameson. Il apparaît régulièrement vocalement dans des podcasts écrits principalement par Gage qu'il décrira comme un homme crincheux d'âge moyen. En plus de l'habituel running gag sur Spider-Man, celui-ci servait également de donner une idée aux joueurs de ce que la population pense de Spider-Man ainsi que de donner les actualités de la ville. Enfin, Silver Sable a été implémenté afin d'ajouter un enjeu supplémentaire lorsque les événements de la ville s'aggravaient. Une force pour accentuer le récit. Le personnel d'Insomniac et le département Assurance Qualité de Sony participeront également à l'écriture des messages apparaissant sur les réseaux sociaux du jeu. Marvel Spider-Man est une vraie prouesse technique en termes de monde ouvert. Ils réutiliseront le moteur de Sunset Overdrive qu'ils utiliseront également pour le remake adaptation du film Ratchet & Clank en 2016. Le gameplay aérien de Sunset Overdrive sera en partie réutilisé, ce qui leur facilitera la tâche. Ce dernier implémentera des fonctions 4K et HDR pour Marvel Spider-Man. Les développeurs ont implémenté plusieurs petites astuces pour que le jeu charge et décharge constamment certaines portions du jeu. Il existe 800 sections carrées à travers New York et chacune représente environ 128 mètres carrés. et lorsque le joueur se balance à travers New York, le jeu décharge les tuiles qui sont hors de vue du joueur, qui sont directement remplacées par des tuiles qui apparaissent à la vue de ce dernier. Mike Fitzgerald, architecte en chef et directeur général, révélera que lorsque Spider-Man se déplace à la vitesse maximale, une tuile est chargée par seconde. Justement, les déplacements de Spider-Man seront créés de façon à ne pas rendre la physique trop réaliste et d'en faire un concept amusant. En effet, afin de donner au mouvement un aspect héroïque, l'équipe combinera des mouvements de caméra, des animations de personnages et un champ de vision bien défini. Pour se balancer à travers New York à l'aide de toiles, il fallait que l'équipe implémente plusieurs points d'ancrage vers des objets physiques. De nombreux points seront effectivement implémentés et lors du balancement, les toiles sont envoyées automatiquement vers le point d'ancrage le plus idéal pour maintenir l'élan du joueur sans casser sa dynamique ni la direction vers laquelle il souhaite se balancer. D'ailleurs, New York sera totalement fictive mais avec beaucoup de monuments célèbres, comme la statue de la liberté, l'Empire State Building, le pont de Brooklyn et Times Square afin de lui donner tout de même une dimension réelle. Quand il ne s'agit pas de monuments, ce sont des quartiers célèbres et bien distincts qui possèdent chacun des caractéristiques architecturales et culturelles distinctes. Certaines intersections et rues emblématiques seront reprises même jusqu'au nom. Sans oublier les petits détails qui rendent New York plus vrai que nature comme les transports en commun ou les panneaux publicitaires qui seront fidèlement reproduits. De nombreux lieux et entités fictives appartenant à Marvel Comics seront représentés dans le jeu comme la Tour Avengers, l'ambassade Wakanda, l'ambassade Simcarien, le Sanctum Sanctorum, les cabinets d'avocats de Nelson et Murdoch, alias Investigations, RAND Enterprises, la société de nettoyage de super-héros Damage Control, la Roxon Energy Corporation et l'Empire State University. Sans oublier quelques références de la pop culture comme cette librairie inspirée de Tomb Raider ou l'apparition de Stanley qui, comme à l'accoutumée, adore faire des caméos dans les différents médias Marvel. La modélisation de personnages quant à elle ne sera pas en reste. Pour les gros plans, les cinématiques et les séquences scénarisées, la moyenne de polygones pour chacun d'entre eux est de 60 000 polygones, hormis le boss final qui sera rendu à 1 million de polygones. Le record pour Insomniac à l'époque. Le costume de Spider-Man sera dessiné dans l'idée de moderniser, tout en rendant hommage au costume original dessiné par Steve Ditko. Le costume comportera un grand symbole d'araignée blanche qui s'étend à travers le torse, des marques blanches en relief sur les gants, et au lieu d'un style bot comme sur le costume original, il y aura ici un design de style sneakers. L'objectif était de créer un costume qu'un jeune de 23 ans porterait en 2018. Comme beaucoup le remarqueront, c'est surtout l'ajout de la couleur blanche aux côtés du rouge et du bleu du costume original qui sera le plus marquant. Chaque couleur représentera un tissu différent. Le bleu sera plus souple et se situe là où Spider-Man a besoin d'un max de flexibilité, c'est-à-dire ses membres. Le rouge, quant à lui, est souple aussi mais plus épais afin de résister aux éraflures. Enfin, la couleur blanche est similaire à de la fibre de carbone et apporte une grande protection aux zones les plus sensibles. Mains, torses et pieds. De nombreux costumes différents seront modélisés, originaux pour certains et tirés d'autres médias pour d'autres. Ils posséderont chacun des lanceurs de toile uniques designés par Insomniac. Le design de Mary Jane sera réfléchi pour lui donner un aspect sensé, élégant et refléter sa personnalité intelligente, contrairement à ses précédentes itérations de propriétaires de boîtes de nuit. Martin Lee passera par de nombreux designs avec en premier lieu une veste de cuir et des lunettes de soleil pour lui donner un air rebelle. Finalement, au fur et à mesure que le scénario évoluait, il sera décidé de directement lui donner un costume noir et blanc afin de refléter sa vraie nature de Mister négative. Le troisième acte du jeu, dans lequel Peter Parker poursuit les criminels échappés du raft, il y aura de nombreuses modifications et coupes. Par exemple, Vulture et Electro devaient avoir un affrontement solo contre Peter avant de se rendre compte que cela ne fonctionnait pas. Ce qui était difficile car pour le coup, ils s'éloigneraient de leur vision initiale. Finalement, une des personnes de l'équipe suggérera de fusionner leurs affrontements afin que Peter puisse les affronter en même temps. Une démo de cet affrontement sera réalisée. Celle-ci fonctionnait tellement bien qu'elle restera inchangée pour le jeu final. A l'écran, le gameplay de Marvel Spider-Man se résume ainsi. Le joueur incarne donc Spider-Man librement à travers les rues de New York. Un jeu d'action aventure en vue à la troisième personne dans lequel le joueur peut se balancer librement. Les combats sont simples et inspirés de Batman Arkham. Un bouton pour taper, un autre pour esquiver et un autre réservé aux toiles. Les toiles permettent également de balancer des objets aux ennemis. Il peut s'agir de plaques d'égout ou même les grenades lancées par l'ennemi. Toute une combinaison de coups sera possible. Lancer les ennemis en l'air, passer derrière eux, etc. Les ennemis varient et certains d'entre eux vous pousseront à adopter différentes stratégies car il ne sera pas possible de les éliminer juste en les tapant. C'est le cas des ennemis dotés de boucliers par exemple. Chaque esquive parfaite permet d'augmenter une jauge de concentration qui, une fois remplie, donne la possibilité au joueur de se soigner ou d'exécuter un finish move sur l'ennemi. Heureusement, Spider-Man ne tue jamais ses ennemis. Les développeurs useront d'une petite astuce afin que le joueur ne puisse tuer personne. Par exemple, lorsqu'un ennemi est jeté du haut d'un bâtiment, il sera immédiatement rattrapé en plein vol par une toile d'araignée et collée contre le mur d'un immeuble. Pour pimenter les combats, il existe également des tenues vous débloquant une capacité unique appelée pouvoir de tenue. Une fois une tenue et son pouvoir débloqué, il est possible d'assigner un pouvoir sur n'importe quelle tenue. Puis le joueur a la possibilité de déverrouiller des modes de tenue. Ces modes ajoutent des caractéristiques spéciales sur vos tenues comme la possibilité de gagner plus d'XP, d'être moins détectable par les ennemis, etc. Il est possible d'assigner jusqu'à 3 modes de tenues. Mais pour débloquer les tenues et les modes, le joueur devra collecter des jetons. Plusieurs types de jetons sont obtenables selon l'activité que vous ferez. Les jetons de défis qui s'obtiennent en réalisant des missions de combat ou défis de Taskmaster par exemple. Des jetons de sac à dos donnés lorsque vous collectez les différents sacs à dos de Peter cachés dans la ville. Des sacs à dos nous en révélant un peu plus sur le passé de ce Peter de la Terre 1048. Des jetons de recherche en réalisant des mini-jeux scientifiques ou de la collecte de pigeons. Des jetons de crimes lorsque vous vous occupez des événements aléatoires. Des jetons de monuments pour les photos de monuments demandés que vous prendrez. Et des jetons de base en nettoyant les différentes bases ennemies. Bref, il y a de quoi faire dans Spider-Man. Et malgré une certaine redondance quand on les enchaîne, nous ne pouvons pas nier qu'ils sont assez diversifiés. Outre ces activités, l'histoire permet de contrôler d'autres personnages. Comme Miles Morales avant qu'il ne possède ses pouvoirs. Et MG pour des séquences d'infiltration ou de recherche. Bien sûr, Peter Parker sera aussi contrôlable sans son costume de super-héros. Lui aussi a droit à ses séquences particulières. Ici les différentes phases de logique liées à son travail. Sans oublier les habituels tours radio qui permettent de dévoiler la map et que nous avons déjà vu tant de fois dans de nombreux autres jeux. Au départ, le jeu comportait trois difficultés. Conviviales, incroyables et spectaculaires. Comprenez par là, facile, moyen et difficile. Une quatrième difficulté sera ajoutée plus tard avec un New Game Plus. Cette nouvelle difficulté nommée Ultime augmente les dégâts et la santé des ennemis tout en réduisant ceux de Spider-Man. Un mode photo sera également ajouté plus tard comme dans bon nombre de jeux Sony. Autre point important, l'accessibilité. Ici, il est possible de sauter les mini-jeux de logique, de sauter les événements rapides, de mettre des sous-titres plus grands. Une initiative saluée à l'époque car encore peu répandue. La musique de Marvel Spider-Man est composée par John Pezzano. Pendant deux ans, il travaillera sur ce projet en essayant de lui donner un caractère fort et ne pas être juste une musique d'arrière-plan. Rien que le thème principal mettra deux mois à être composé. Ce thème est composé de plusieurs segments représentant plusieurs personnages différents. Pezzano s'est inspiré pour ce thème de plusieurs autres médias où apparaît Spider-Man. Mais en raison de son âge plus avancé dans le jeu vidéo, il donnera plus de gravité à sa partition. Autre influence sur son thème, il souhaitait mettre Peter Parker plus en avant afin de faire ressortir le côté humain du personnage plus que son statut de super-héros. Durant tout le temps qu'il travaillera sur la bande-son, il veillera à ce que le thème puisse être immédiatement reconnaissable à travers les autres partitions en le rendant simple. Il modifiera juste les instruments et arrangements. Enfin, il cherchera à éviter toute ressemblance avec les habituelles partitions entendues dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, dans lequel les nombreuses partitions de personnages pouvaient se perdre les unes dans les autres. Le thème central sera même imbriqué avec celui de différents vilains afin de rappeler qu'ils font partie de l'histoire de Peter. Un peu à la manière de ce qu'a réalisé John Williams avec les partitions de Star Wars. C'est lors de l'E3 2016, pendant la conférence de Sony, que sera annoncé Marvel Spider-Man, et très vite, beaucoup avaient espoir qu'un univers se développe à travers cette adaptation et que des suites pourraient voir le jour. Ce à quoi Intia répondra que l'équipe souhaitait d'abord que le jeu sorte et que les fans débattent d'une suite avant d'y songer eux-mêmes. Par ailleurs, il voulait aussi que la communauté reste engagée sur le jeu le plus longtemps possible grâce à l'extension également prévue pour étendre l'histoire originale. D'ailleurs, avant qu'il ne sorte, le jeu bénéficiera d'une énorme campagne marketing. Big Greater, une publicité de 90 secondes montrant Spider-Man combattre ses plus grands ennemis, sera diffusée durant le match de lancement du NFL, suivi par 19,5 millions de téléspectateurs. Selon Eric Lampell, directeur du marketing chez PlayStation, il s'agirait d'une des publicités les plus chères de la société. D'autres vidéos promos seront diffusées, dont des présentations de caractéristiques du jeu par les personnages du jeu, dont J. Jonah Jameson. En addition au trailer, des couvertures de magazines seront dévoilées, dont une réalisée par Alex Ross pour Game Informer. Sans oublier tout ce qui est marketing IRL, comme une station de métro new-yorkaise entièrement transformée pour promouvoir le jeu. Bien sûr, des attaques de downgrade graphiques seront portées contre le jeu au fur et à mesure de ses apparitions, à cause d'une flaque d'eau qui paraissait moins réaliste dans des promos beaucoup plus récentes que lors de sa première apparition. Sérieusement. Le directeur de la communauté Insomniac, James Stevenson, confirmera qu'il n'y avait aucun downgrade visuel et Insomniac Games parodiera les critiques en offrant plus tard des stickers représentant une flaque d'eau pour le mode photo du jeu. Enfin, l'équipe d'Insomniac décidera d'afficher une demande en mariage d'un fan dans le jeu avant que celle-ci ne soit modifiée peu après la sortie du jeu via un patch car la relation avait pris fin depuis. Le fan proposera de modifier la demande en simple souhait de voir quelqu'un se marier grâce à cet affichage. Autre outil de promotion, un roman prenant place juste avant les événements du jeu sera publié par Titan Books. Nommé Marvel Spider-Man Hostile Takeover, ce dernier est écrit par David Bliss et comporte plus de 300 pages et n'est jamais sorti en France. Voici donc un résumé complet de son histoire, pour ceux que ça intéresse, ce que je conseille grandement car on y découvre pourquoi Fisk est aussi dangereux. En passant par la rencontre entre Uri et Spider-Man, ainsi que l'apparition d'Echo et de Blood Spider dans cet univers et qui sont complètement absents du jeu. L'action débute alors que Spider-Man poursuit un enfant ayant commis un vol dans une animalerie. Une fois attrapé, Spider-Man découvre qu'il n'a volé que des serpents en caoutchouc. L'enfant se prénomme Andy et lui donnera des infos sur le repère de Scorpion qui serait sur un chantier de construction. Lorsqu'il s'y rend, Spider-Man se fera attaquer par un homme en noir utilisant les mêmes compétences et coups que lui. Spider-Man sera mis à terre et recevra plusieurs coups de pied de l'individu avant qu'il ne prenne la fuite. Spider-Man partira retrouver Andy mais ce dernier est mort. Une policière pointera une arme sur lui en lui disant qu'il est le premier suspect de ce meurtre mais qu'elle sait qu'il n'est pas coupable. Cette policière se présentera comme étant Uri Watanabe. Les caméras de surveillance montreront un personnage chamblable à Spider-Man commettre le meurtre. Mais à ce moment-là, ce dernier était au chantier qui, selon les dires de Watanabe, appartiendrait à Wilson Fisk. Dans le passé, Spider-Man avait essayé de faire tomber ce barreau du crime en rassemblant beaucoup de preuves. Insuffisante, c'est lui qui se fera accuser de criminel essayant d'accuser un honnête homme par Fisk devant les médias. Fisk quittera la ville pendant plusieurs années pour se faire oublier. Depuis l'année dernière, il est revenu et a fondé la Fisk Foundation, une association caritative visant à améliorer la vie des habitants de New York en affirmant qu'il est devenu un homme nouveau. Watanabe et Spider-Man décident dès lors de travailler ensemble pour faire tomber Fisk. Durant le récit, nous apprenons qu'Harry Osborn, le meilleur ami de Peter, annonce bientôt partir en Europe, afin de s'éloigner de son père selon ses dires. Peter ne lui a jamais dit qu'il était Spider-Man, non pas qu'il ne lui faisait pas confiance, mais surtout pour le protéger et éviter qu'un jour, son père, Norman Osborn, l'apprenne. Peter s'est toujours méfié de lui car c'est un homme qui aime le pouvoir. On apprend également que Mary Jane, amie de Peter, auditionne pour le Daily Bugle à Hell's Kitchen pour devenir journaliste. Elle écrit actuellement un article sur Fisk. Fisk qui a récemment sauvé une fille d'un centre d'accueil. Nommée Maya Lopez, cette dernière est sourde et se bat pour divertir Fisk. Elle sait que Fisk a une face sombre même s'il essaie de ne pas le montrer afin de faire bonne figure publiquement. Maya apercevra sur les caméras de vidéosurveillance du Fisk le combat entre Spider-Man et l'homme qui utilisait les mêmes compétences. Elle souhaite se venger de Spider-Man qui serait l'homme ayant tué son père. On apprend par la même occasion que l'autre homme est un des hommes du Fisk, qu'il s'appelle Michael Bingham et qu'il avait subi des expériences pour se battre comme Spider-Man. Un homme très instable. Fisk promet à Maya de lui envoyer un document afin qu'elle en apprenne plus sur lui. Pendant ce temps, Peter se fera gronder par Theodore Patton, gérant des finances du laboratoire, pour s'être endormi sur son lieu de travail. Ce dernier travaille sur des membres prothétiques. Une certaine Annika Adikari commence à travailler au labo. MG décrochera le poste de journaliste au Daily Bugle. Ce qui l'a motivé à prendre cette voie, c'est parce qu'elle souhaite se débrouiller toute seule et ne pas constamment être sauvée ou aidée par Spider-Man. Son rédacteur en chef, Robbie Robertson, lui interdira d'enquêter sur Fisk. Pendant ce temps, Maya retrouve Bingham qui est persuadé d'être le véritable Spider-Man. La suite du récit nous emmène vers une opération menée par Watanabe et Spider-Man. Un document pourrait faire plonger Fisk et Peter espère mettre la main dessus dans la tour Fisk. Il espère que l'arrestation de Fisk permettrait à New York de ne plus avoir besoin de lui. Spider-Man espionnera une conversation entre Fisk et Lopez grâce à des caméras qu'il installera. Mais il ne comprendra rien hormis le nom de Maya qu'il donnera à Watanabe pour qu'elle puisse se renseigner. Maya Lopez remarquera les caméras de surveillance plus tard en se disant que quelque chose doit être fait. L'histoire met en place également la première rencontre entre Peter et Martin Lee au Fisk. Puis Peter retrouvera Harry Osborn dans un café. Ils seront rejoints par Norman Osborn qui proposera un emploi chez Oscorp à Peter qui refusera. Puis Jane passera outre l'interdiction d'enquêter sur Fisk en entrant dans la tour de ce dernier. Elle est accueillie par Lopez. Lopez qui, plus tard, rencontrera un certain G. Jonah Jameson à l'extérieur de la tour Fisk. Ce dernier souhaite éliminer Spider-Man et Lopez lui propose alors de lui donner sa propre émission de radio afin de toucher plus de gens. MG mènera donc son interview de Fisk. Elle y apprend que Martin Lee recevrait un financement de Fisk pour le Fisk. Pendant ce temps, Peter et Adikari sont dans une sandwicherie qui sera prise d'assaut par un combat entre Bingham et Shoker. Bingham, qui, je le rappelle, ressemble à Spider-Man, clamera haut et fort que ce n'est pas grave si des innocents sont tués du moment qu'il bat Shoker. Tout ceci dans le but de faire passer Spider-Man pour ce qu'il n'est pas. Ils feront semblant de se battre et feront exploser la sandwicherie qui tuera Adikari. Après ces événements, le passé de Bingham est révélé. Il a vécu une enfance sans père et dans la pauvreté. Maltraité par ses camarades de classe et a vu sa mère attraper un cancer et en mourir. Il verra plus tard Spider-Man se balancer à travers les buildings lors de son arrivée en ville et se dira plus légitime d'être Spider-Man que Spider-Man lui-même qu'il considère alors comme un imposteur. Peu de temps après, il sera approché par une femme qui lui proposera des expérimentations. Entre temps, Spider-Man cherchera à retrouver Shoker et il rencontrera Scorpion et Electro. Scorpion souhaite aider Spider-Man car il se passe de plus en plus de choses étranges en ville comme des disparitions. Il le mènera vers Shoker qui dévoilera que son costume a été volé. C'est alors que Spider-Man retrouvera le faux Shoker qui est en réalité un acteur. Ce dernier n'était pas au courant pour les bombes de la sandwicherie. De son côté, MJ se fera convoquer par Fisk à cause d'un mauvais article qu'elle a publié sur lui alors qu'elle pourrait jouer un rôle dans son entreprise si elle lui est restée fidèle. Elle déclinera son offre et remarquera la présence d'équipes de sécurité en sortant du bâtiment. Jameson quant à lui rencontrera à nouveau Lopez et il lui annoncera savoir que l'argent vient de Fisk. Il menace de lancer un podcast pour le révéler. Bingham promet de le surveiller. Lopez prendra le pseudonyme d'Echo et peindra une main blanche sur son visage. Elle suivra Spider-Man enquêtant sur la présence d'équipes de sécurité signalées par MJ. Ils se battront mais Echo prendra la fuite. En parlant d'Echo à MJ, cette dernière reconnaît Lopez et Peter lui dira d'arrêter immédiatement d'enquêter sur Fisk à cause du danger que cela représente. MJ, prenant Parker comme trop protecteur, lui ordonnera de ne plus se mêler de ses affaires. Malgré tout, Parker, MJ et Harry se retrouveront dans un coffee shop juste avant le départ de ce dernier pour l'Europe. Peter trouvera d'ailleurs bizarre les raisons du départ d'Harry qu'il trouve trop vague et qui pourrait bien leur cacher quelque chose. Bien loin de là, Norman et Fisk concluront un accord pour qu'Oscorp soit sous le contrôle de Fisk. Osborn acceptera sous certaines conditions qu'il fournira à Fisk. Tout cela en étant surveillé par Bingham. Le passé de Bingham se dévoile alors encore plus comme la fois où il avait tué des gardes qui maltraitaient les patients de l'établissement où Bingham suivait son programme spécial. Le directeur satisfait de cette expérience lui donnera une chambre mieux lotie. Parker et MJ apprendront via leurs propres enquêtes que le père de Lopez a, en vérité, été tué par Fisk. Plus tard, Echo comprendra que Spider-Man collabore avec les forces de l'ordre en le voyant coopérer avec Yuri. Elle avertira Fisk qui, lors d'une collecte de fonds, piégera Spider-Man et la police qui croyaient que Tombstone viendrait frapper cette collecte de fonds. De faux policiers sèmeront le chaos à la collecte de fonds. A la suite de cette erreur, Yuri cessera temporairement leur collaboration. Et ceci n'est que le début d'une avalanche de problèmes pour Peter. Il perdra son emploi à la suite de retards incessants et MJ mettra fin à leurs relations pour avoir tenté de le protéger à nouveau lors de la collecte de fonds. Malgré une dépression pour Peter, il continuera à jouer son rôle de Spider-Man durant plusieurs mois et enverra même Reno et Scorpion au raft. MJ tentera de lui remonter le moral en l'encourageant à trouver de nouvelles idées dans son rôle de Spider-Man. Il décide alors de convaincre Echo qu'il n'est pas le meurtrier de son père en lui donnant les preuves que Fisk est le responsable. Elle le croira et ils décident ensemble de s'infiltrer chez Fisk qui aurait une clé USB contenant une vidéo où il fait chanter Osborn pour le faire devenir commissaire des finances. En arrivant sur place, le coffre est vide mais Fisk et Bingham les y attendent. Ce dernier se fait désormais rappeler Blood Spider. Il se bat contre Spider-Man et Echo qui prendront la fuite. Toutefois, il se révélera que Blood Spider joue un rôle et travaillerait en réalité pour Osborn qui serait à l'origine de ses pouvoirs. Lors de l'événement qu'il devait faire de Fisk commissaire des finances, Spider-Man se battra à nouveau contre Blood Spider pour la clé USB. Ce dernier souhaite la garder à son avantage contre Fisk et Osborn pour les faire chanter. C'est Echo qui la récupérera et Fisk sera arrêté de même que Blood Spider. A la fin de l'histoire, Echo partira rejoindre des cousins dans le Montana mais avant cela, elle donnera plus de preuves contre Fisk à Peter qui transmettra à Yuri. Yuri sera promu capitaine, Jameson lancera des podcasts indépendants pour ne plus être lié au Fisk et Peter ne sera finalement pas viré du labo car Peyton n'avait aucun rôle à dessus. C'est Peyton qui se fera virer à la place de Peter. Quant à la relation Peter-Engie, ils ne se sont plus parlé depuis des mois et le récit se termine sur le début du jeu lorsque Peter reçoit une alerte d'un raid sur la tour Fisk. Ce dernier a en effet été relâché faute de preuves suffisantes. Marvel Spider-Man est sorti mondialement le 7 septembre 2018 exclusivement sur PS4. Des bonus de précommande étaient donnés, en l'occurrence des tenues Spider-Punk, Iron Spider et Velocity. Cette dernière tenue a d'ailleurs été conçue par le dessinateur Adi Granov. Les autres bonus sont des points de compétence, le drone araignée, un thème Spider-Man pour la PS4 toujours dessiné par Adi Granov et un avatar pour le PlayStation Network. Sans compter les différentes éditions spéciales du jeu comme la version digitale de Luxe qui comprend l'accès aux trois chapitres supplémentaires DLC prévues après la sortie du jeu. Ce pack se nomme la ville qui ne dort jamais mais j'y reviendrai. L'édition physique de Luxe comprenait un steelbook, un artbook et un sticker. Un pin supplémentaire sera offert pour les précommandes sur les marchés américains et canadiens. Une édition collector reprenait l'édition Deluxe physique ainsi qu'une figurine conçue par Gentle Giant. Sony commercialisera également deux modèles de PlayStation 4 aux couleurs de Spider-Man. Une version slim et une version pro, toutes deux vendues avec l'édition standard du jeu. Enfin, Marvel Spider-Man aura son édition Game of the Year avec la ville qui ne dort jamais directement inclue. N'oublions pas l'édition Remastered pour la PlayStation 5 mais j'y reviendrai dans un futur PlayStation Stories. Il est temps pour nous de revenir en détail sur l'histoire du jeu Marvel Spider-Man. Je vous disais plus tôt que l'histoire du jeu reprenait là où s'arrêtait le roman hostile takeover. Peter Parker reçoit une alerte lui signalant qu'un raid s'apprête à être lancé sur la tour Fisk. Ce dernier, en tant que Spider-Man, s'y rendra et affrontera Wilson Fisk qui se fera définitivement capturer. Sa disparition fera apparaître un nouveau gang portant des masques Oni et semblant posséder des pouvoirs mystiques. Les démons intérieurs qui chercheraient à s'emparer d'informations à la tour Fisk. Information d'une chose nommée le souffle du diable lié à Norman Osborn. Spider-Man déjouera une de leurs attaques avec l'aide de l'officier Jefferson Davis. Cet officier sera félicité lors d'un événement de réélection du maire Osborn. Toutefois, les démons débarqueront durant l'événement et tueront de nombreux innocents, dont l'officier Jefferson Davis. Peter, présent sur place, apercevra Martin Lee, directeur du centre d'aide Fisk, se transformer en Mister Négative, le chef des démons. Peter perdra connaissance avant de pouvoir intervenir. Suite à cet attentat, le maire Osborn engagera Silver Sablinova et Sable International pour épauler la police. Par la suite, Peter se liera d'amitié avec le fils de Jefferson Davis, Mice Morales, à qui il propose de faire du bénévolat pour le Fisk afin de surmonter le décès de son père. Peter Parker, en plus de sa vie de super-héros, doit gérer aussi son boulot. Il effectue des recherches sur des prothèses avancées pour le docteur Otto Octavius. Malheureusement, leur financement par Osborn sera annulé. Norman Osborn souhaitant forcer Octavius à bosser pour sa société Oscorp. Dans les mêmes temps, Spider-Man effectuera des recherches sur le souffle du diable. Il découvrira dans les documents de Martin Lee que ce souffle du diable serait en réalité une arme biologique mortelle créée par inadvertance Paroscorp, alors que cette dernière cherchait un remède contre certaines maladies génétiques, comme la mucoviscidose. Martin Lee localisera et volera l'unique échantillon du souffle du diable et menacera de le lâcher sur la population à moins que Norman Osborn ne se rende à lui. Mary Jane et Spider-Man l'en empêcheront. Il sera incarcéré au raft et le souffle du diable sera sécurisé par l'équipe de sable. Pendant ce temps, le docteur Otto Octavius poursuit ses recherches sur les prothèses et créera des tentacules mécaniques qu'il s'implantera dans le dos et qu'il contrôlera grâce à une fonction neuronale. Toutefois, Peter le dissuadera de les utiliser car toutes leurs recherches ne sont pas totalement finalisées. Surtout qu'Otto souffre d'une maladie neuromusculaire et l'utilisation de ses tentacules pourrait avoir des effets négatifs sur son esprit et sa personnalité. Malgré cette remontrance par Peter, Otto poursuivra leur utilisation, omnibulé par sa soif de vengeance envers Norman Osborn. New York sera de nouveau en crise lorsque le souffle du diable, transporté par l'équipe de sable, sera volé. Mais ce n'est pas le seul problème, une attaque a eu lieu à Rikers permettant aux criminels de provoquer Emot pour pouvoir s'échapper. Spider-Man se chargera d'eux pendant que l'équipe de sable tentera de récupérer le souffle du diable. Ils échoueront sans compter qu'une tentative d'évasion a lieu aussi dans le raft. Les plus grands ennemis de Spider-Man réussiront à s'échapper et le mettront à mal. Ils le présenteront au Dr Otto Octavius qui l'avertira de ne plus se mêler de leurs affaires. Il s'en rendra ensuite à Times Square où il relâchera le souffle du diable provoquant une épidémie mortelle à New York. Beaucoup d'habitants seront touchés y compris Tante May qui essaient tant bien que mal d'aider un maximum de personnes au fist. Norman Osborn déclarera que cet incident est la faute de Spider-Man et le qualifiera même de fugitif. Spider-Man renverra au raft Electro et Vulture pour commencer puis Rhino et Scorpion. Par la suite, Mary Jane infiltrera le Penthouse d'Osborn pour enquêter et y découvre que le souffle du diable aurait été élaboré afin de guérir Harry Osborn qui souffre d'une maladie génétique. Des tests ont été effectués sur des cobayes dont Martin Lee lorsqu'il était enfant. Malheureusement, les tests ont tourné au drame et une explosion a tué ses parents et lui a donné ses pouvoirs. D'où sa haine pour Osborn. Autre information, M.G. apprend qu'il existe un remède au souffle du diable et entreposé dans un labo secret Oscorp. Toutefois, Martin Lee est déjà sur place et détient l'antidote et Norman Osborn. Spider-Man battra Lee mais sera mis à terre par Octavius qui repartira avec Osborn et l'antidote. Spider-Man, alors dans un état grave, sera emmené au fist pour y être opéré. Pendant sa récupération, Miles Morales se fera mordre par une araignée génétiquement modifiée d'Oscorp que Mary Jane a ramené du Penthouse par inadvertance. On apprend également que May est gravement atteinte par l'épidémie et qu'il ne lui resterait que quelques heures à vivre. Peter, à peine remis de son combat, se fabriquera une armure pour affronter Octavius au sommet de la tour Oscorp. Il sauvera Norman avant qu'Otto ne lui révèle qu'il connaissait son identité depuis bien longtemps. S'ensuit un combat dantesque que Peter emportera. L'antidote en poche, Peter devra faire le choix entre sauver Tante May avec cette quantité infime de remèdes ou bien s'en servir pour créer un vaccin en masse mais le temps sera fatal pour Tante May. Il prendra la lourde décision de sauver la population et avant de mourir, Tante May révélera qu'elle savait que Peter était Spider-Man et lui dira qu'elle est très fière de lui. Trois mois plus tard, Peter et MG ont ravivé leurs relations. Quant à Miles, il révélera à Peter qu'il a acquis des pouvoirs semblables à ceux d'une araignée, ce qui poussera Peter à lui révéler les siens. Osborn démissionnera de son poste de maire et nous le voyons se rendre dans un de ses labos secrets. On y voit Harry dans un bocal où il est maintenu en stase avec une substance noire semblable à une toile. Et l'histoire principale s'arrête sur la promesse de Norman Osborn de trouver un remède pour son fils. La plupart des critiques de Marvel Spider-Man seront généralement favorables. Graphisme, gameplay, narration recevront bon nombre d'éloges. Toutefois, beaucoup critiqueront son monde ouvert déjà vu et revu dans d'autres jeux et son manque d'innovation. Trop de déjà vu avec notamment les collectibles et les tours radio, très rébarbatifs comme dans tous les mondes ouverts avant lui. Qualifié comme meilleur jeu Spider-Man de tous les temps, et même meilleur jeu de super-héros comme Batman Arkham Isylum à une époque, Spider-Man placera la barre plus haut selon certaines presses comme Game Informer. Le balancement sera unanimement salué, rappelant celui de l'adaptation de Spider-Man 2 en mieux. Tellement réussi que beaucoup avoueront ne jamais utiliser le voyage rapide via le métro. Le portage PC qui est sorti le 12 août 2022 offrait même de meilleures sensations de déplacement avec le combo clavier-souris. Concernant le combat, il divisera. Trop proche de la série Arkham pour certains, les autres trouveront injuste de le réduire à cela, tant ce dernier permet plus d'improvisation et le rendait plus profond grâce à toute une panoplie de gadgets. Surtout que la nature acrobatique de Spider-Man est plus adaptée à ce genre de combat. La furtivité sera jugée superficielle mais jamais désagréable. Techniquement, il sera applaudi. Qu'il s'agisse de la modélisation de New York, de l'ambiance visuelle, la modélisation des personnages, il n'y a que la modélisation de personnages mineurs qui sera critiquée négativement. L'intrigue sera également très bien reçue. Le jeu des acteurs salué avec notamment Yuri Loventhal qui transpirait d'honnêteté émotionnelle selon IGN. Un défaut cependant, il s'agit des quêtes secondaires qui ne proposent pas de récits à la hauteur de la quête principale. Les combats de boss plairont beaucoup à la presse et aux joueurs même si certains semblent trop simples ou peu nombreux pendant une partie de l'histoire. Concernant ses ventes, Marvel Spider-Man se vendra à 3,3 millions d'exemplaires en 3 jours. Cela comprend toutes les éditions, y compris les ventes des PS4 Spider-Man qui comprenait le jeu. Il détenait le record d'un jeu exclusif le plus vendu en 3 jours. Il battait le record de God of War qui s'établissait à 3,1 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est The Last of Us partout qui détient le record avec 4 millions d'exemplaires vendus en 3 jours. USA Today estimera que le jeu aurait rapporté 198 millions de dollars durant cette période alors que le film Spider-Man Homecoming n'avait rapporté que 117 millions de dollars en 3 jours. En novembre 2018, il sera annoncé 8 millions d'exemplaires vendus puis 13,2 millions en août 2019. Les derniers chiffres exacts pour ce jeu sont de 22,69 millions d'exemplaires vendus en 2022. Les ventes mensuelles de Spider-Man seraient 37% plus élevées que n'importe quel précédent jeu Spider-Man selon NPD Group qui ont commencé à suivre les chiffres dans l'industrie en 1995. En novembre 2018, Marvel Spider-Man deviendra le jeu de super-héros le plus vendu aux Etats-Unis avant de le devenir mondialement en juillet 2019. Au Royaume-Uni, les ventes de Marvel Spider-Man seront supérieures au jeu Far Cry 5 sorti la même année et sur 3 plateformes différentes. Far Cry 5 qui s'était pourtant vendu 2 fois plus que le God of War de 2016. Dans ce même pays, il est estimé que Marvel Spider-Man est le jeu Marvel le plus vendu battant largement Lego Marvel Super Heroes et plus généralement n'importe quel jeu standard depuis Call of Duty World War II en 2017. Toutefois, encore au Royaume-Uni, il sera moins vendu que Batman Arkham Knight sur cette génération qui était sorti sur davantage de plateformes. Attention aux chiffres du Royaume-Uni, tout ceci ne concerne que les ventes physiques. D'ailleurs là-bas, il restera 3 semaines consécutives premier des ventes avant d'être délogé par FIFA 19 et terminera second jeu le plus vendu du mois au Royaume-Uni, toujours derrière FIFA 19 qui n'était pourtant mis sur le marché que depuis 2 jours. Marvel Spider-Man dépassera tout de même le premier mois de vente d'Uncharted 4 de 44%, d'Horizon Zero Dawn de 98% et de God of War de 138%. Toujours au Royaume-Uni, il restera dans le top 10 des ventes durant 13 semaines consécutives. Au Japon, il se vendra à 125 154 exemplaires physiques durant sa première semaine, se classe en premier des ventes et il confirmera sa première place lors de la troisième semaine de vente avec 244 051 exemplaires physiques et deviendra l'un des jeux PS4 développés en Occident les plus vendus au Japon. Les jeux qui sont au-dessus de lui seront Call of Duty Black Ops 4 et Minecraft. Il sera toutefois le meilleur jeu d'Occident financé par Sony dont le précédent tenant du titre était Crash Bandicoot 3 Warped sorti en 1998 sur la première PlayStation. Marvel Spider-Man obtiendra multiples distinctions et apparaîtra sur plusieurs listes comme celle du jeu de l'année 2018. Première place chez Warhead, deuxième place chez Time, troisième chez Push Square, cinquième place chez EGM, neuvième chez Polygon et dixième chez The Daily Telegraph. Chaque news et The Verge le nommeront jeu de l'année et Eurogamer le mettra dans sa liste des 30 meilleurs jeux de l'année 2018 sans ordre particulier. Un sondage réalisé chez Famitsu auprès de 128 développeurs japonais le qualifiera de jeu de l'année. Enfin, Games Radar Plus le nommera 75e meilleur jeu de la décennie en 2019. Comme je disais plus tôt, Marvel Spider-Man prévoyait un pack de 3 DLC peu après la sortie du jeu. Chacun de ces packs comprenait une histoire principale dans la continuité scénaristique du jeu de base. Des défis proposés par le personnage de Scrooble, de nouveaux ennemis et des trophées. Le premier DLC de ce pack se nommait Lucas et sortait le 23 octobre 2018. L'histoire se déroule plusieurs mois après la fin du jeu principal. Spider-Man vient en aide à Felicia Hardy, alias Black Cat, à mettre la main sur des clés USB pour Hammerhead, un criminel avec une tête métallique suite à une opération criminelle. Il retiendra le fils de Felicia en otage pour le forcer à lui trouver ses clés USB contenant des informations précieuses sur d'autres gangs, la famille de la Magia. Fils qu'elle laissera croire à Peter qu'il est le père pour le manipuler. Finalement, après avoir mis la main sur toutes les clés, cette dernière trahit Peter en l'enfermant dans un coffre fort. Ce dernier s'en échappe et capte un message d'Hammerhead disant pouvoir tracer Felicia grâce à la dernière clé USB qui possède un mouchard. Spider-Man prévient alors Felicia de ne pas entrer chez elle, mais celle-ci subira l'explosion de son appartement piégé. Son corps n'a cependant pas été retrouvé à la fin du DLC. Cette extension permettait également d'obtenir trois costumes supplémentaires, Spider-Yuke, Scarlet Spider 2 et la tenue résistante. Conception originale de Gabriel Delotto. Dans ce DLC, on pouvait également rechercher des collectibles pour une quête annexe centrée autour du père de Felicia Hardy, qui était également un voleur renommé. Le personnage de Scrubble, déjà croisé dans le jeu de base, était également de retour pour différents défis et de nouveaux crimes annexes furent ajoutés pour ce DLC. Le 20 novembre 2018 sortait la guerre des gangs et la suite logique du précédent DLC. Le corps de Felicia n'a pas été retrouvé et une guerre des gangs éclate entre les familles de la Maja. Yuri Watanabe et son équipe préparent un raid contre Hammerhead et ses hommes, qui sont désormais équipés de la technologie volée chez Sable. Spider-Man accompagne Yuri lors de ce raid, mais Hammerhead leur a tendu un piège dans lequel seuls Yuri et Spider-Man sortiront vivants. Yuri sera très affecté par la perte de ses hommes. Spider-Man lui conseillera de prendre congé le temps qu'il règle son compte à Hammerhead. Toutefois, Hammerhead trouvera le moyen de distraire Spider-Man à un endroit pour attaquer le commissariat. Voler le projet Olympus en tuant de nombreux policiers au passage. Yuri sera hors de contrôle en voyant que Spider-Man ne réalise aucun progrès et tuera de nombreux criminels de la Maja au bar sans nom. Mary Jane découvrira que le père de Yuri avait accepté des pots de vin de la part d'Hammerhead, puis arrêté. Et c'est pour cela qu'elle se sent personnellement touchée par le cas Hammerhead. Spider-Man réussira à trouver Hammerhead et à l'affronter alors qu'il porte le projet Olympus. Une armure expérimentale très résistante, il réussira à le mettre hors jeu, mais Yuri, débordant de vengeance, débarque et le tue d'un tir à la tête. Seulement, la scène post-générique nous montre Hammerhead se faire réanimer par un de ces hommes qui a infiltré l'ambulance l'emmenant à l'hôpital. Trois autres costumes étaient évidemment à débloquer. Il s'agissait de manga vers Spider-Man, Iron Spider et Spider-Armor MK1. Encore de nouvelles quêtes sont ajoutées comme de nouvelles missions de Scrooble, des camps d'Hammerhead et des crimes centrés sur ce dernier. La dernière extension, le retour de Silver, est sortie le 21 décembre et termine définitivement l'histoire de Marvel Spider-Man. Yuri est devenu incontrôlable et exécute plusieurs membres de la magia. Pendant ce temps, Spider-Man lutte contre les forces d'Hammerhead qui ont pris d'assaut New York à l'aide des exosuites du projet Olympus, dont nous apprenons qu'ils sont de l'initiative de sable international. Cela devait servir à créer des supers soldats. Ce vol d'équipement mettra sable hors d'elle et tentera par tous les moyens de traquer Hammerhead, qui est devenu cyborg grâce au projet Olympus. Spider-Man tentera de la raisonner pour qu'ils puissent travailler ensemble et qu'elle ne laisse pas son histoire de vengeance engendrer de la destruction ou du chaos. Elle acceptera afin de récupérer son matériel afin de sauver son pays natal, la Simkari, de la guerre civile. Hammerhead réussira toutefois à les attirer dans un piège auquel Félicia Hardy sauvera Peter, prouvant qu'elle avait bien simulé sa mort. Elle lui donnera une clé USB contenant les infos sur le point faible d'Hammerhead avant de s'enfuir à nouveau. Hammerhead capturera tout de même sable et la gardera prisonnière dans une planque se situant dans les égouts. Spider-Man la sauvera et ensemble il découvre le contenu de la clé qui révèle que la faiblesse de la plaque métallique d'Hammerhead est la chaleur. Sable invite donc Spider-Man à son porte-avions afin d'attirer Hammerhead et utiliser un de ses canons pour chauffer sa tête de métal. Ce qui l'affaiblira grandement avant d'être définitivement mis hors d'état de nuire. Sable récupère alors son équipement pour préparer son départ vers la Simcari et avouera à Spider-Man qu'il lui a permis de devenir plus héroïque. MJ décide aussi de partir vers la Simcari afin de couvrir la guerre civile et permettre de sensibiliser le plus grand nombre de civils dans le monde sur ce conflit. Peter quant à lui se décide de former Miles Morales sur la façon d'utiliser ses pouvoirs afin de le préparer à devenir lui aussi un Spider-Man. Encore une fois, trois costumes étaient déverrouillables, le Peter B. Parker alternatif du film New Generation, Cyborg Spider-Man tiré du comic Spider-Man numéro 21 et l'armure Spider-Man créée par Aaron Ekman pour Edge of Spider-Verse. Encore d'autres activités seront ajoutées, de nouveaux défis de Scrouble qui permettront de la mettre hors-jeu une bonne fois pour toutes, de nouveaux types de délits, encore des planques d'Hammerhead et enfin une quête de collectibles qui permettent d'en savoir plus sur Yuri et sur ce qu'elle risque de devenir. Le corps d'un homme de la Majok qui l'espionnait et qui a tué un de ses hommes qui le pistait sera retrouvé sur le toit d'un immeuble. Yuri est en effet tout à fait prête à devenir Spectre. Les critiques sur cet ensemble de DLC seront généralement positives. L'évolution des personnages par rapport au jeu de base sera saluée. Il en sera de même pour les missions principales tandis que les missions secondaires défis crime et collectibles seront répétitifs bien qu'amusants. Ce pack de DLC n'ajoutera rien de nouveau. Il permet juste d'élargir l'histoire même si l'ensemble est assez court. Toutefois, le jeu recevra quelques ultimes mises à jour gratuites servant à ajouter des costumes. En décembre 2018, il y avait le costume Webbed tiré de la trilogie de films par Sam Raimi. En janvier 2019, un costume basé sur la Future Foundation sera implémenté en même temps que le costume Bombastic Bagman Suit basé sur le numéro 258 du comics The Amazing Spider-Man dans lequel Spider-Man enfile un costume des 4 fantastiques et dans lequel il porte un sac en papier sur la tête afin de masquer son identité. Enfin, en juillet 2019 s'ajouteront deux tenues du film Spider-Man Far From Home. L'ultime mise à jour permettra d'ajouter une fonction d'export de sauvegarde pour la version remastered sur PS5. Bien sûr, Marvel Spider-Man aura des suites, vous le savez, Marvel Spider-Man Miles Morales et Marvel Spider-Man 2. Mais d'autres liens essaieront de se faire dans d'autres produits Marvel. Tout d'abord, le jeu Marvel's Avengers, distribué par Square Enix et développé par Crystal Dynamics. En effet, lorsque Spider-Man se rend à la tour Avengers, il dira que les Avengers seraient occupés sur la côte ouest, exactement là où se déroulent les événements du début de jeu de Marvel's Avengers. Ce dialogue sera retiré de la version PS5. Peut-être à cause du bide que subira Marvel's Avengers. Autre jeu vidéo, Marvel's Iron Man VR pour le PlayStation VR est développé par Camouflage. Le directeur de ce jeu, Ryan Payton, suggérera que même si son équipe a cherché à développer une histoire autonome autour d'Iron Man, il n'était clairement pas impossible de relier ces deux univers dans le futur. Un autre jeu Marvel basé sur Wolverine est en cours de développement chez Insomniac Games. Les développeurs ont confirmé que l'action du jeu se déroulerait dans le même univers que celui des jeux Marvel's Spider-Man. Et au-delà des jeux vidéo, cet univers s'étendra grâce aux nombreux produits dérivés. Artbook officiel, figurines et une autre histoire annexe que je développerai plus tard dans un autre PlayStation Stories. Il s'agit de Spider Guedon, une série de comics dans laquelle plusieurs versions de Spider-Man collaborent contre un ennemi commun. D'autres comics beaucoup plus centrés sur l'univers de Marvel Spider-Man seront introduits. Ça commence avec Marvel Spider-Man Villen Guerre, une série de 6 comics sortis à partir de mars 2019. L'écriture sera de Dennis Hopeless, les illustrations de Michel Bandini et les couvertures seront réalisées par plusieurs artistes comme Clayton Crane, David Nakayama, Gérardo Sandoval que vous connaissez sûrement si vous aviez déjà vu mes vidéos sur Tomb Raider et Adi Gradov. Cette série reprend tout simplement les événements du jeu. La seconde série de comics qui suivra se nommera Marvel Spider-Man Vélocité à partir d'août 2019. Cette fois-ci illustré par Emilio Lezo. Les événements qui y sont comptés prennent place entre le jeu principal et l'ensemble de DLC, la ville qui ne dort jamais. On y retrouve Spider-Man traquant un super vilain nommé Essain qui est capable de contrôler les abeilles. Après une défaite, Peter créera un costume capable de résister aux déchirures et aux piqûres d'abeilles notamment. MJ le sollicitera aussi à propos d'un fantôme qui s'attaque aux habitants de New York. Même MJ a dû y faire face durant sa première enquête avec Ben Ulrich, journaliste modèle avec qui elle souhaitait travailler depuis très longtemps. Leurs recherches les mèneront vers les tests d'Oscorp réalisés à la même époque que ceux pratiqués sur Martin Lee sans en savoir davantage. Ils tenteront des séances d'occultisme chez Quentin Baker et seront témoins d'une nouvelle apparition du fantôme. Mais c'est Ulrich qui mettra la main sur de vieilles archives vidéo dont une pratiquée contre un certain James Harvey qui disparaîtra après le test. Peter et MJ réussiront à piéger le fantôme dans la salle des archives et la faim l'affaiblira et la fera apparaître à leurs yeux. Il s'agit en réalité d'une adolescente débandante de vengeance par rapport à ce qu'Oscorp aurait fait à son père. En effet, il s'agit de la fille de James Harvey. Elle n'était pas invisible mais possède le pouvoir de se déplacer très rapidement, ce qui la rend quasiment invisible. Sa colère vient surtout du fait que son père a été tué lors d'un incendie provoqué par Oscorp. Elle réussira à s'échapper et pour l'affronter, Spider-Man rebossera sa nouvelle tenue Vélocité afin de lui permettre d'aller à la même vitesse que Hayley Harvey. Pendant ce temps, MJ résout le mystère de l'incendie et apprendra que ce n'est pas Oscorp qui avait mis le feu lors de la mort de James Harvey mais de sa fille qui a hérité de ses pouvoirs. En vérité, son corps s'enflamme lorsqu'elle va trop vite. Spider-Man se confrontera à elle en essayant de la raisonner tout en essayant de résister à ses assauts. Après moult combats, le costume de Peter explosera et ce dernier s'en sortira indemne. Hayley par contre a disparu. Quelques jours plus tard, Hayley, bien vivante, avait en fait ralenti sa course et avait commencé à écouter Peter. Elle recevra un colis de celui-ci d'un costume fabriqué entièrement pour elle avec un message d'attention sur le grand pouvoir de Hayley qui implique de grandes responsabilités. Enfin, Marvel Spider-Man le casse de Black Cat sera la dernière série de comics sorti à partir de janvier 2020. Des illustrations ont été réalisées par Luca Maresca. Les événements décrits dans ce comic sont tout simplement ceux de la ville qui ne dort jamais, agrémentés de quelques séquences inédites. Enfin, les films d'animation Spider-Man proposeront easter eggs et breves apparitions du Spider-Man d'Insomniac prouvant que le personnage ait bien créé une place de choix dans le Spider-Verse. Les suites en seront également la preuve, mais ça, c'est pour d'autres numéros de PlayStation Stories. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Kingdom of Thought et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de liker ce PlayStation Stories et de le partager autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre incroyable PlayStation Stories. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...